Psychodose présente cette chose que les personnes très intelligentes font différemment. L'intelligence est l'une des nombreuses choses qui distingue une personne des autres. Et si notre société a tendance à admirer l'intelligence, tout le monde n'en comprend pas tous les aspects. Voyez-vous, il y a certaines habitudes, qualités et caractéristiques que les personnes très intelligentes semblent avoir en commun. Ces personnes ont une perspective unique du monde, elles pensent et se comportent selon un ensemble de valeurs et de normes différentes. Pour vous permettre de mieux comprendre, voici quelques exemples de ce que les personnes très intelligentes font différemment. Numéro 1. Elles sont animées par la curiosité. Un autre trait commun aux personnes très intelligentes est la curiosité. Elles sont animées par le désir de comprendre, d'apprendre et de se développer. Elles ne s'attendent pas à avoir toutes les bonnes réponses ou à croire qu'une seule façon de penser est la bonne pour tout le monde. Au lieu de se contenter de rassembler des informations ou de résoudre rapidement un problème, ces personnes ont tendance à continuer à creuser jusqu'à ce qu'elles trouvent la cause profonde ou le problème sous-jacent. Elles comprennent que la vie, et même leur carrière, n'est jamais statique, au contraire, elles évoluent au fil du temps en apprenant de nouvelles choses sur elles-mêmes et sur ceux qui les entourent. Numéro 2. Ils écoutent avant même de penser à ce qu'ils vont dire. Les personnes très intelligentes savent que l'un des éléments les plus importants d'une communication efficace est la capacité et la volonté de comprendre le point de vue des autres. Cela signifie qu'elles n'essaient pas de prouver leur intelligence en dominant la conversation et en la transformant en un débat, même si elles finissent par corriger quelqu'un sur des points factuels. Quelle que soit la situation, les personnes très intelligentes ont tendance à écouter attentivement avant d'exprimer leurs propres pensées ou opinions. Numéro 3. Elles n'ont pas peur d'être en désaccord avec la majorité. Les personnes intelligentes savent qu'il est important de défendre ses convictions et elles n'ont pas peur d'être en désaccord avec la majorité. Ouverte d'esprit, elles ne se laissent pas facilement influencer par les opinions des autres car elles remettent tout en question. Cela peut les faire paraître têtues ou difficiles à vivre. Mais cela signifie aussi que lorsqu'elles disent ce qu'elles pensent, elles le font avec confiance et conviction. Une personne intelligente prendra des décisions fondées sur des faits et sur son propre esprit critique, plutôt que de suivre la foule, même si elle fait un choix impopulaire. Numéro 4. Ils recherchent la stimulation intellectuelle. Les personnes très intelligentes sont toujours à la recherche de nouvelles façons de stimuler leur esprit. Elles aiment apprendre et élargir leurs connaissances, que ce soit par des livres, des cours, des conférences, des podcasts ou des documentaires. Elles trouvent également des moyens d'apprendre des autres en posant des questions et en engageant des conversations avec ceux qui ont des perspectives différentes dès leur. Cela les aide à acquérir de nouvelles connaissances sur les sujets qui les intéressent. L'apprentissage est un processus permanent pour les personnes très intelligentes et elles en font une priorité. Ils recherchent constamment de nouvelles informations et se lancent des défis mentaux qui leur permettent de garder un esprit vif et agile. Numéro 5. Elles sont ouvertes à propos de leurs erreurs. Les personnes très intelligentes sont prêtes à admettre leurs erreurs. Elles savent qu'en prenant leurs responsabilités, elles apprendront de leurs erreurs et pourront prendre de meilleures décisions à l'avenir. Ces personnes assument la responsabilité de leurs actes, ne rejettent pas la faute de leurs problèmes sur les autres et acceptent que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Elles réalisent également que la meilleure façon d'apprendre est parfois de profiter des erreurs des autres. Numéro 6. Elles se fixent et poursuivent toujours des objectifs. Les personnes très intelligentes ont des objectifs et s'efforcent de les atteindre chaque jour. Elles savent ce qu'elles veulent et ont confiance en leur capacité à l'obtenir. Cette confiance les pousse à aller de l'avant, les aide à rester concentrées sur les tâches à accomplir et leur permet de rester persévérants lorsque des obstacles se présentent. Les personnes intelligentes savent que le monde ne doit rien à personne, nous devons tous travailler pour réussir dans la vie. Numéro 7. Ils acceptent leur bizarrerie. Les personnes très intelligentes sont souvent excentriques et parfois même provocantes par rapport aux normes sociales. Elles peuvent s'habiller différemment de la plupart des gens, écouter de la musique que les autres n'aiment pas ou lire des livres que la plupart des gens trouvent ennuyeux. Mais cela ne les dérange pas que les autres les considèrent comme étranges ou bizarres. En effet, les personnes intelligentes ne craignent pas d'être jugées pour leur différence. Elles savent que leur bizarrerie leur apporte de la valeur et leur permettent de se démarquer. Nous avons couvert un certain nombre de sujets dans cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a donné un aperçu de la façon dont le monde fonctionne du point de vue d'une personne intelligente. Bien sûr, les personnes très intelligentes ne se limitent pas à ce que je viens d'énumérer, mais voici quelques-unes des choses les plus courantes qu'elles ont tendance à faire différemment. Qu'en pensez-vous ? Quel genre de choses faites-vous pour garder votre esprit vif ? Et vous arrive-t-il d'avoir l'impression que votre cerveau a deux longueurs d'avance sur celui des autres ? Partagez vos réflexions et vos commentaires ci-dessous.